... Bonjour, la danse mise à l'honneur à Ancenis et Saint-Mar-la-Jaille. Musique et danse en Loire-Atlantique vient de signer une convention avec les deux villes pour créer un pôle commun et renforcer la programmation de spectacles de danse. L'espace Paul Guimard de Saint-Mar-la-Jaille et le théâtre Quartier Libre d'Ancenis participent d'ailleurs en ce moment à l'opération Le Mouet de la Danse. L'enjeu en fait c'est de faire en sorte que deux salles de spectacle travaillent sur la même esthétique, c'est-à-dire en fait travaillent sur la danse. Et donc ça permet d'augmenter tout simplement le nombre de propositions en danse et puis aussi de développer tout un travail autour des spectacles de danse, d'action culturelle. En fait c'est donner plus de force à chacune des salles dans un travail commun, tout simplement. Alors ça nous permet à la fois d'avoir des spectacles de plus grande ampleur, d'avoir un échange artistique entre nous pour que chacun profite un peu de ce qu'a vu l'autre, des envies de l'autre et d'avoir une cohérence dans nos programmations. C'est-à-dire qu'on ne programme plus seul, on programme en tenant compte de ce que fait l'autre et avec comme objectif que le public circule d'une salle à l'autre et en une saison ou deux est un panel le plus important de ce qui existe aujourd'hui dans la danse en France. C'est la première fois qu'on signe des conventions intercommunales sur ce type de sujet, notamment sur la culture. Alors je crois que c'est une première pierre qu'on met à l'édifice puisqu'on est en train de travailler en ce moment sur un contrat de territoire culturel avec le département, sur d'autres sujets, les bibliothèques, le spectacle vivant. Donc je crois que c'est un moment important. Je crois que ça permet à un plus grand nombre de populations de pouvoir bénéficier de cette convention et de tous ces spectacles. Je crois que les compagnies sont assez étonnées de voir les salles qu'on peut avoir à Saint-Marc-la-Jaille ou à Ancenis. Puis après de voir un public vraiment enthousiaste qui suit la danse, y compris sur des propositions pas toujours très faciles. Je crois qu'il se passe quelque chose et qu'on a réussi quelque chose quand on va jusque là. On a des compagnies de niveau international qui viennent ici. Et ça c'est assez formidable. D'ailleurs ce que dit Dominique et Annick est très vrai. On a des compagnies quelques fois qui nous ont dit mais vous savez qui on est et vous voulez nous emmener à la campagne. Vous êtes sûr qu'il va y avoir du public, enfin bon une forme d'inquiétude. Et il y a un public formidable, un accueil super, donc enthousiaste. Donc voilà, le pari est gagné. Mais c'est vrai qu'on a eu des compagnies de danse qui passaient au Théâtre de la Ville à Paris. Première fois quand on leur a dit qu'on allait venir à Saint-Marc-la-Jacques dans une commune de 2500 habitants. Et quand ils ont commencé à être inquiets, à savoir vraiment si... Et puis l'année suivante ils sont venus. Et puis deux ans après ils ont demandé à revenir en fait. C'est un public familial au bon sens du terme. On a des hommes, il y a des enfants. Contrairement à ce qu'on peut croire en fait, chez nous c'est les spectacles qui marchent le mieux. On a un public fidèle depuis quasiment le début. Nous depuis 12 ans, les spectacles de danse marchent très bien. Et les spectateurs viennent souvent même d'assez loin pour voir ces spectacles.